Lucas Chevalier, 23 ans, une assurance, il sait très bien ce qu'il veut, lui c'est pas la Ligue des Champions et éviter les buts, lui c'est l'équipe de France qu'il souhaite. Est-ce qu'il l'aura ? Est-ce que ce serait une erreur pour Didier Deschamps demain à 14h en direct sur la chaîne équipe de ne pas appeler Lucas Chevalier ? Pierre Bouby ? Ah oui oui, pour moi ce serait une grossière erreur même. Moi j'en ai marre un peu de ces sélections un peu qui répondent au cahier des charges de Dédé et là pour le coup il y répond complètement. C'est quoi le cahier des charges ? Être bon en club ? Forcément au début, être bon en club au début et puis être bon en Ligue des Champions aussi au début c'est important pour intégrer l'équipe de France. Après Didier Deschamps quand on joue plus comme Giroud ou comme Colomoni ça ne dérange pas, c'est sélectionnable. Donc le plus dur c'est de rentrer en équipe de France. Et là Chevalier répond complètement aux demandes de Didier Deschamps qui est être très performant en Ligue des Champions, être très performant dans un club qui est performant en Ligue des Champions. Pour l'instant Chevalier il fait des trucs extraordinaires avec cette équipe. Donc j'en ai marre qu'on me dise que c'est un poste qui est différent des autres, que de toute façon c'est pas la même chose. Moi je préfère avoir un joueur qui va pousser la performance avec les autres et un peu de concurrence même si c'est difficile d'en avoir en équipe de France. Malgré tout t'as quand même en troisième gardien un gardien qui est devenu remplaçant du côté de West Ham qui est Areola. Moi c'est un joueur et une personne que j'aime bien Areola. Mais bon si t'es capable d'être sélectionné en étant un meuble parce que t'es un meuble et que tu poses pas de problème, moi ça me dérange. Ça pousse la performance d'avoir un jeune comme lui et puis en même temps qu'est-ce que t'envoies comme message quand Chevalier fait des matchs pareils et qu'en fait tu lui donnes pas ce qu'il mérite parce que pour moi il le mérite. Quel message t'envoies en fait ? Tu le perds, comment tu veux l'empêcher d'avoir des objectifs si tu ne le sélectionnes pas ? Pour moi c'est une grossière erreur si jamais il ne le prend pas et j'ai hâte de voir la liste. Avant d'avoir le côté gauche du plateau, il a jamais joué en bleu ? C'est des espoirs peut-être quand même ? C'est des espoirs oui, ça lui est déjà arrivé, il a seulement 23 ans, il a été sélectionné à 7 reprises avec les espoirs. Capitaine une seule fois, c'était en mars en amical face à la Côte d'Ivoire. Il a une ascension assez fulgurante, 72 matchs de Ligue 1, 30 clean sheets, c'est le meilleur gardien de Ligue 1 2023-2024. Et puis cette faculté à être titulaire aussi en Europe que Didier Deschamps aime bien, lui il l'a, 17 matchs européens. On a mixé donc la Conférence Ligue et la Ligue des Champions. Fred Piquion, Hugo Bonneval, on l'amène demain en bleu, on le prend avec nous, avec Didier Deschamps ? Ah oui mais l'erreur elle n'est pas d'aujourd'hui, l'erreur elle est juste après l'Euro. L'erreur elle est là en fait. Ah il aurait dû le prendre plus tôt pour toi ? Eh bien oui, l'erreur elle est là. Lucas Chevalier c'est pas d'aujourd'hui qu'il fait des bons matchs, on l'a vu déjà avec son club, il est performant. Et derrière même en Coupe d'Europe, pour être deuxième ou troisième gardien, oui d'accord il faut avoir un certain bagout, une certaine expérience. Mais moi je pense que justement derrière Meignan qui va avoir 30, en 2026, il va avoir peut-être 32 ou 33 ans. On vérifie. Donc on l'emmène petit à petit, il est là, deuxième ou même troisième. Est-ce qu'aujourd'hui il n'a pas de meilleure performance que même que Brice ? Moi je l'aime beaucoup Brice. Bien sûr que si. Mais aujourd'hui, quel est le meilleur gardien français ? Un Meignan, oui effectivement, deux chevaliers aujourd'hui. Au-dessus de Brice Samba et Alphonse Areola pour toi ? Bien sûr. Pour moi oui, pour moi oui. Pourtant je connais Brice, je connais son père, je connais ses objectifs. Je peux te dire qu'il faut être objectif des fois dans la vie et pour moi chevalier, oui il mériterait d'être dans la liste demain. Tu sais ce qu'on va faire ? On va poser la question à quelqu'un qui suit l'équipe de France, qui a suivi les espoirs et qui est au Parc des Princes ce soir. Donc il coche toutes les cases, même si le sujet PSG sera abordé un peu plus tard. C'est Giovanni Castaldi qui va nous répondre à cette question parce que tu le connais bien quand même Lucas Chevalier. Est-ce que pour toi, il a sa place évidemment demain dans la liste de Dédé à 14h ? Évidemment qu'il a sa place, bonsoir à tous, bonsoir France. Évidemment qu'il a sa place aussi bien sportivement que sur l'aspect humain. C'est quelqu'un qui a toujours été apprécié dans toutes les classes où il est passé en équipe de France. Son niveau, il est énorme, il est ultra régulier. Il est évidemment au-dessus de Brice Samba ou Alphonse Areola. Le débat ne se pose même pas. Maintenant, et j'ai entendu Pierre qui a dit, il faut qu'on arrête de me dire que le poste de gardien est un peu particulier. Honnêtement, je pense que d'avoir une hiérarchie et d'avoir un trio qui fonctionne bien au quotidien, c'est une réflexion qui doit rentrer en compte. Le staff de l'équipe de France ne ferme pas les yeux sur les performances de Lucas Chevalier. Ça ne date pas d'hier. Didier Deschamps a d'ailleurs plusieurs fois reconnu qu'il avait le niveau pour être en équipe de France. La méforme et l'incertitude autour d'Alphonse Areola devraient gentiment accélérer la chose. Et Lucas Chevalier sort en équipe de France. En fait, ça ne fait aucun doute. La seule chose où je suis en désaccord totalement avec Pierre, c'est sur les messages qu'envoie Didier Deschamps. Didier Deschamps, il appelle beaucoup de jeunes joueurs. Il sélectionne des jeunes joueurs prometteurs. Ils n'hésitent pas, quand il le faut, à leur donner leur chance. Il y a beaucoup de sans-frais qui sont très souvent intégrés après les grandes compétitions internationales. Quand il faut trancher et sacrifier des joueurs type Griezmann, on est les premiers, on sont nus fusqués, il le fait. Donc je ne pense pas que c'est quelqu'un qui ait peur de faire des décisions si ça va dans le sens du sportif. On le saura demain à 14h. Pierre Bouby, tu t'es penché sur les deux, trois moments clés du match ? Oui, surtout sur les deux moments clés. Il y a un arrêt qui m'a fait bondir un petit peu hier soir. Tu t'es levé du canapé ? Je me suis levé du canapé. C'est celui-là sur la reprise de Vlovic qui est déjà en train de célébrer parce qu'il la reprend parfaitement. Et il fait un arrêt qui est stratosphérique. Honnêtement, il a une réactivité sur sa ligne qui est complètement folle. Et là, c'est la façon d'attendre justement le dernier moment. Et moi, ce qui m'a bluffé dans cet arrêt, c'est au moment où il dégage le ballon sur le côté, il ne quitte pas le ballon du regard. C'est-à-dire qu'il sait où il l'envoie, il est déjà debout et il sait déjà où se placer. Et il est complètement sur la trajectoire. Donc moi, ce qui me fascine chez lui, c'est cette faculté à avoir cette réactivité, de ne jamais quitter le ballon des yeux, souvent prendre les bonnes décisions. Je ne me rappelle pas le voir faire une sortie où il s'est trouvé. Il a une grosse faculté à voir les trajectoires et anticiper ce qu'il fait. Il n'est pas très grand en plus. Moi, je trouve qu'il dégage une aura, une personnalité qui rassure sa défense, mine de rien. Parce que tu peux lui envoyer le ballon au pied, il est doué au pied. Sur la saline, il est très fort. Et dans les airs, il est bon. Honnêtement, il est bon de partout. Et par rapport à ce que disait Giovanni, la personnalité du mec, il vient des espoirs. Donc que Didier Deschamps, en face des appels du pied, appelle les mecs au téléphone, moi, je veux bien. Mais encourage-le. Encourage-le. Ne me relance pas Giovanni Castaldi parce que j'ai un spécialiste des gardiens quand même dans la bande. Jérôme Alonso, il a peut-être un petit peu plus de ressenti, d'expertise sur le thème du gardien. Qu'est-ce qu'il dit Jérôme ? Qu'est-ce qu'il en pense Jérôme ? Il répond aux questions de Maxime Renard sur les qualités qu'il trouve à ce bon vieux Lucas Chevalier. Écoutez-le. Maintenant, les donnes à changer, c'est qu'Alphonse ne joue plus et que Lucas Chevalier est très 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 bon. Donc malgré le fait que ce poste numéro 3 soit particulier, je pense effectivement qu'aujourd'hui, il ne serait pas une erreur, mais il serait injuste qu'il ne soit pas dans la liste. Il est vraiment très bon dans tous les domaines. Il est en train de bouleverser tout par rapport à son gabarit dans les airs. Je le trouve incroyable, mais incroyable. Il a une prise de risque maximum sur tout ce qu'il fait, parfois trop. Mais en tout cas, il n'a pas peur. Il y va, il rassure. Sur sa ligne, c'est un des meilleurs d'Europe. Je n'y vois que très peu de défauts. Le jeu au pied est très très au-dessus de la moyenne. Peut-être qu'il lui manque 3 ou 4 kilos pour s'étoffer encore un petit peu, mais à part ça, il est quasi parfait le petit. D'autant plus que Lucas est un gamin apparemment hyper facile à vivre et bon public et bon camarade. Donc il pourrait à terme remplir ce rôle de numéro 3 sans problème. Pour l'instant. En attendant mieux, plus tard certainement. Eh oui, merci Jérôme. Demain, 14h, la liste de Didier Deschamps. A priori, on pense tout ce qu'il va l'appeler. Est-ce qu'il a les moyens d'aller bousculer la hiérarchie ? Parce qu'en général, quand tu arrives en équipe de France, tu arrives en numéro 3. Là, vous êtes tous en train de me dire qu'il mérite même la place numéro 2. Hugo ? Moi, je suis toujours surpris par cette hiérarchie et par la manière dont sont gérés les gardiens. C'est-à-dire qu'en fait, il sait qu'il a appelé pour prendre la dot, prendre la prime, les claquettes. Non mais c'est terrible en fait. Pour avoir une expérience en bleu déjà, tranquille. Mais quelle expérience quand tu ne joues pas ? Explique-moi, quelle expérience tu as quand tu ne joues pas un match ? Le stress des grands matchs, la compétition. Tu es stressé de quoi quand tu es assis dans le vestiaire et que tu es sûr de ne jamais jouer ? Tu es stressé de quoi ? Ça, c'est vrai. Mais non mais là, tout le monde sur le plateau, et Jérôme te dit que c'est un des meilleurs gardiens d'Europe, que sur sa ligne, il est très bon, qu'il prend de l'espace, qu'il sort bien. Oui, il ne va pas remplacer McMignor tout de suite quand même. D'accord, ok. Bon, alors qu'il y aille pour être 3. Dans ces cas-là, tu prends... Mais non mais c'est terrible. Mais tu prends les gardiens de Ligue 2 aussi. Mais non mais ce que je veux dire, c'est que je trouve ça terrible. Et dans le sens où, en fait, il n'y a aucune concurrence finalement chez les gardiens. Il y en a un qui se... C'est comme dans un club de foot, il y a un numéro 1, il jouera tout le temps. Et ça, de toute façon, tu ne vas pas... C'est pour ça que je suis toujours surpris par l'idée de cette manière de faire. Il y a beaucoup plus de concurrence sur le terrain que dans les luttes. Je trouve toujours... Tu as la problématique, Hugo. Non mais quand tu es joueur de terrain, même si tu es appelé que tu es le petit jeune, tu te dis, bon bah vas-y, à l'entraînement... Bon, je ne sais pas comment ça marche vous, mais nous, on a des oppositions. Tu te dis peut-être, vas-y, on va un peu tripoter le ballon, on va faire des choses, on va essayer de mettre un peu d'incertitude. Je te donne juste un petit exemple. Et on conclut, Fred. Oui, on conclut. Juste en 2007, quand moi j'arrive, tu as Djibril Sissé, tu as Thierry Henry, tu as Trezeguet, tu as Benzema qui arrive encore, qui arrive. Et moi, il me prend parce qu'il y a un blessé. Donc moi, je sais, est-ce que je vais jouer ou est-ce que je ne vais pas jouer ? Ça, je me pose la question. Mais c'est toujours dans le truc. Mais si tu n'es pas bon à l'entraînement, si tu ne montres pas tes qualités, et bien finalement, même si après, tu joues dans un bon club, tu ne seras pas appelé. Mais par rapport aux gardiens, c'est que, en fait, quelle opposition il va avoir durant les entraînements ? Ce que tu dis, tu as raison. Moi, je trouve ça très dur. En fait, je ne sais pas comment le mec arrive à gérer ça intérieurement. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que là, il fait des super matchs. Il y avait, mais je sais que je ne vais pas jouer. Il faut qu'il y ait au PSG. PSG, prenez-le. Le meilleur joueur gardien. Oh, PSG ! La hiérarchie, en fait, chez les gardiens, elle est très claire dans certaines nations. Parce qu'en fait, je pense à Courtois, en Belgique, qui n'y est plus. Mais à un moment donné, il n'y avait pas de débat. En Allemagne, il n'y a pas forcément de débat. En Espagne, il n'y a pas forcément de débat. Les deux et trois, en fait, sont hiérarchiquement en dessous. Là, la problématique, c'est que tu as Mike Meignan à Milan, qui est très bon. Mais tu as aussi Chevalier, qui est très bon. Et Brice Samba, qui est moins bon avec Lens. Et Areola, qu'on ne voit plus. Donc, la question, elle se pose vraiment de savoir qui tu mets en numéro 2 quand Meignan n'est pas bien. Parce qu'il a tendance à être souvent blessé, entre Brice et Chevalier. Avec un sous-entendu que s'il n'est pas à Lille et qu'il est au Bayern ou chez Berficaigne. Oui, mais ça, c'est le problème des chances. Parce que Lillizé n'a jamais été sélectionné parce qu'il n'est pas voyant. S'il était dans un gros club européen, il sera en concurrence avec Mike. Didier Deschamps vous répondra demain à 14h en direct sur la chaîne L'Équipe avec sa liste de joueurs convoqués pour les deux prochains matchs de Ligue des Nations. Ce sera France-Israël et puis ensuite Italie-France du côté de Milan.